bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super bienvenue dans l'épisode 8 de comment monter un zobal niveau 200 en solo on est toujours avec notre petit cabriol qui est au niveau 141 actuellement il nous manque toujours deux niveaux pour pouvoir équiper la molette et pour pouvoir faire encore un petit changement de stuff histoire d'être un peu plus optique ben je suis déjà à à 64% de mon niveau donc ça va aller assez vite je vais faire enfin non je vais attendre d'avoir ma petite régène de vie et ben je vais rapidement exp jusqu'au niveau 143 et comme ça je vous reprends au niveau 143 et ben on équipe le le stuff et on va laisser on va essayer d'aller faire pardon un petit donjon genre genre le donjon wabi tout le donjon bloc ou quelque chose comme ça histoire de changer un petit peu ou le taille coro pardon ou alors que je pense à ça pas le dragon cochon c'est trop chiant le meule ou ça pourrait être bien surtout que je regarde les bonus xp sont juste épique quoi peut-être qu'on pourra aller faire le meule ou à deux avec mon roublard et les obols ça pourrait être sympa ouais je crois qu'on va aller faire le meule ou parce que jules xp que ça donne 3 millions 4 millions 4 3 millions 4 et 6 millions 8 on va aller faire le meule ou ça c'est fait donc je vais vite xp jusqu'au niveau 5 43 je vous retrouve quand je suis arrivé à ce niveau là et j'irai posté le roublard devant le donjon ou le zobal comme c'est pour à faire la tp donc voilà je vous retrouve tout à l'heure les amis je vais mettre ainsi et on pourra continuer cet épisode allez à tout de suite et re tout le monde c'est toujours capi donc je viens de passer niveau 143 comme vous pouvez le voir donc on va pouvoir équiper la mulette voilà donc voilà les stats qu'on va avoir c'est assez joli je vais vous montrer voilà ça donnera ça à peu près quand on sera en mode xp mais comme on va faire un donjon là avec avec le roublard je vais me mettre en 10p avec le gel à no et je vais vite fait aller acheter du pain pour éviter d'attendre 30 les salles donc je vais vite avec vous hdv boulanger voilà les prix ont augmenté en prendre ou à 400 voilà le roublard est déjà devant le donjon donc on va tp avec lui voilà on est devant voilà là on est parti on va parler à l dama tchon voilà on est go j'ai monté quelques sorts avec le zobal va se mettre tous les deux en tactile le roublard on est sur le côté et le zobal on le met là oui là c'est bien donc quand il y aura besoin en tout cas du roublard je lui ajouterai un pa ou zobal pour qu'il puisse faire son combo furia furia à puits mais là il n'y a pas trop besoin pour le moment voilà table 364 sans avoir fait fougue c'est quand même pas mal moi je me suis fait des boeufs en plus papa papa or il reste 10 pv voilà on va faire en sorte de bien se booster voilà une furia à 473 ça fait toujours plaise je rattrape une bonne petite team de deux là voilà des les dommages parlent d'eux-mêmes c'est monstrueux se perd ça voilà on va se remettre en masse de classe et on va terminer avec le rou rou voilà en plus on a fait contamination 1,5 millions pour le zobal à la première salle c'est très très bien voilà donc là il faut marcher je le fais à deux juste histoire que ça aille plus vite normalement le zobal devrait gérer sans trop de soucis c'est juste pour une question de rapidité voilà alors le tchel du plus grand plus petit ça veut dire le cani en premier on n'aura pas besoin de diffraction on n'aura pas besoin de diffraction on va il m'a désenvoûte génial on va donner le paix en plus pour pouvoir faire le combo bien sûr le seul qu'on doit taper est à l'autre bout de la map voilà reviens ici toi donc on va tester le petit combo furia furia et appui oh pas mal j'étais pas full boost donc je pourrais taper plus fort voilà donc maintenant voilà juste tout le huggy neck c'est tout voilà et on va se mettre attendez le tacle c'est masque de classe ah même comme ça il me tacle euh on va faire mascarade comme ça ça vite à baisse un peu on va pouvoir taper dessus plus facilement voilà et on y va à la furia il n'y a pas de souci là elle tape on peut y aller voilà et on tape du 239 avec avec apathy ça c'est pas mal avec martello ça c'est cool voilà et le roubleur on va le mettre là et lui aussi il va prendre un peu de pain alors regardez mes dégâts du premier tour je vais jamais de cesser ça m'énerve voilà franchement il y a des dégâts les dégâts qu'on fait sont franchement cool voilà du 500 au furia ah c'est énorme euh partage en plus on a réussi bah on va réussir les deux tchall sans trop de soucis mais voilà un cc qui passe on voit la différence ouh oh les deux les deux qui passent du 550 à la boliche niveau 1 ça c'est pas mal ça j'ai plutôt aimé euh on va se remettre en masse de classe ah oui il y a un peu plus de résilue quand même ça histoire de pas user trop de pain bon il nous a fait du 42 le roubleur est full life non c'est pas vrai alors regardez la technique pour reprendre sa vie on met une bombinette voilà on a repris un peu on se remet sous plastron ça mes bombes pour reprendre la vie j'utilise tout le temps je vous jure c'est juste épique quoi voilà on est full vie on peut terminer avec double tchall voilà encore un million huit là c'est la mini map donc le roubleur on va le mettre là et cabriole on va le mettre là alors le deux tchall aussi plastron on met ça donc en pvm pour ceux qui ne savaient pas c'est toujours mieux de focus un monstre à la fois quitte à le terminer plus tard c'est toujours mieux dans focus un enfin non quitte à avoir du mal à le terminer c'est toujours mieux on va faire ça donc là c'est parce que je savais rien faire on a presque du 500 à la furie à quoi c'est péter ce perso on va faire ça comme ça il va se balader l'autre allez allez on va se faire une petite mascarade j'aurais peut-être dû la faire avant de taper il faut le temps que je m'habitue parce que c'est pas la première fois que je joue aux obales mais bon c'est c'est presque tout comme oui oui on va passer en mode je reprends ma vie on se remet en basse de classe on remet un petit plastron on dit que lui il va y aller au martello voilà on lui fait une petite zone pour qu'il reprenne sa vie voilà et on va terminer on a fait qu'un tchol sur les deux c'est pas grave on le roubleur ainsi et lui comme ceci et on va remettre le gelano qui est ah non j'avais pas fait ça euh bah on va y aller je vais regarder je crois que c'est premier et hardy donc toujours rester à côté d'un monstre ça va pas être trop trop un souci on va mettre le zobal là le roubleur on va le mettre un peu plus à l'écart voilà on va rester là c'est une bonne distance on va essayer de garder le meuble voilà parfait on faudrait juste que je puisse m'approcher genre là voilà c'est nickel pour que je puisse faire ça pour le taper et voilà 250 ah bah voilà il vient tout seul alors on va se mettre fougue et on va y aller à la furia comme ça on lui fait des dégâts je réfléchis ce que je pouvais faire ouais non on va pas faire ça si on peut faire ça comme ça on booste le zobal tac et on va faire une surcharge pour si jamais on veut des buff on va aller se replacer là-bas grâce à une cabriole si la bombe survit je sortirais bien la mascarade mais non le roublard a beaucoup trop peu de vie c'est pas normal elle est survie non ah là là faut vite que je le tue oh putain on va tenter messe de classe et on va jouer comme à la bourgade ah s'il me fait pas 52 coups par tour ça devrait être jouable mais bon putain les dégâts qu'il met les dégâts qu'il met le melou je me rappelais pas de ça par contre ah ouais d'accord ouais mais non sinon ça va quoi tu peux me tuer je dirais rien bon bah c'est pas grave je réessayerai une autre fois oh par contre la vitesse des fantômes est augmentée ça c'est bien au moins comme ça vous avez pu voir les dégâts qu'on pouvait faire le genre de et le genre de de donjon qu'on peut essayer de faire bon là j'ai un peu fait le con parce que je voulais faire un tchal qui était juste pas possible on va mettre ça ça on a encore plus de vie encore plus de ça ça donc voilà le stuff qu'on va utiliser jusqu'au niveau attendez 186 187 je sais plus exactement et ça va vraiment être un putain l'xp qu'on prend oh 2 millions 3 je serais bien un petit groupe de 2 ouais on va tester allons tester ils ont un peu plus de résistance par contre ici mais bon avec les boosts du bouffe mood ça va être pas mal je pense voilà il va me booster et on va taper l'autre voilà ils me boostent pas tant que ça en fait voilà maintenant qu'ils sont tous les deux voilà on va reprendre notre vie en plus ça va nous booster un minimum voilà putain j'ai du mal je crois qu'une fois que le gros là sera mort ça ira beaucoup mieux si j'arrive à se tenir encore un tour putain les dégâts qui mettent les monstres mais c'est pas possible putain ils font du moins 300 quoi aller là lui il est tout seul je vais lui faire la mort je vais faire la peau bon enfin soit ben moi avec le petit cabriol je vais continuer d'xp je sais pas jusqu'à quel niveau je vais vous reprendre à mon avis ce sera jusqu'au niveau ouais au niveau 160 à mon avis je vous reprendrai donc ça va mettre un peu de temps parce que attendez je vais vous montrer parce que à partir du niveau 154 je pense je paie l'xp x 4 attendez je vais vérifier les 178 154 ouais donc à partir du 154 je serai en xp x 3 et à partir du 178 je serai en xp x 2 jusqu'aux 100 donc voilà ben je vais continuer d'xp le plus rapidement possible pour vous pouvoir vous finir l'épisode j'espère que vous appréciez toujours la série j'essaierai de faire plus tard enfin ouais d'autres donjons que cette fois ci je suis sûr de gérer avec le zobal comme ça il n'y a pas de souci et je vous ferai tout ça en vidéo donc voilà ben je vous dis à tout de suite les amis et re tout le monde c'est cap toujours capi le zobal vient de up niveau 161 comme vous le voyez donc j'ai atteint les 600 de force et les presque 500 de sagesse ben ça monte bien un niveau des sorts mais je sais pas si je peux toujours en monter ou quoi non tous mes soeurs que j'ai besoin sont déjà niveau 6 donc j'ai pas vraiment besoin de les monter ben là il ya un beau petit groupe de chacha ben franchement pour le moment je sais pas trop quoi vous montrer comme vidéo parce qu'il a parfumé la bourgade il n'y a pas grand chose à faire de différent du 161 jusqu'au 180 mais il y aura que du farm donc je suis même pas si si je veux peut-être me filmer et accélérer ou pardon ou quelque chose comme ça mais le problème c'est que jusqu'au 185 il n'y a pas vraiment de changement de stuff ni de changement de zone ni rien donc ben je sais pas trop si je vais faire de vidéo normalement aussi je suis je m'oblige à en faire un mais en faire une plus tôt mais peut-être que je vais faire des donjons quelque chose comme ça avec vous histoire que ben il ya il ya quand même du contenu sur la vidéo donc voilà ben l'épisode 8 est terminé donc déjà plus que deux épisodes avant le niveau 200 je sais que ça va extrêmement rapidement mais comme je n'ai que ça à faire de mes journées pour le moment ben j'en profite par contre maintenant je suis passé en xp x3 je viens de débloquer l'ornement 160 donc je fais non je l'avais gardé au 160 pour vous le montrer et alors les ornements voilà c'est comme ça mais je préfère le challenge honorable et alors niveau des succès les combats non mon ça avance les le challenge heureux respecta que ça avance à avance c'est pas facile à faire ce succès là puisque bon ok on fait beaucoup de combats mais les challenges sont pas toujours facile et que le zobal c'est pas comme si c'était un sac rieur et là il nous manque déjà plus pardon je viens de bailler très fort il nous manque déjà plus que deux succès de niveau et alors bah quand ouais je vais je vais commencer l'épisode 8 l'épisode 9 pardon et je vais faire aller aller faire quelques donjons succès genre de 1 à 100 je vais en faire quelques-uns histoire de chopper l'xp des succès et puis après je vous reprendrai donc voilà cet épisode s'arrête ici je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que la série vous plaît toujours autant j'espère que le fait que je montre rapidement le zobal ben ça ne vous dérange pas ou justement à mon avis vous devez être content d'avoir le souvent des vidéos donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt les amis et j'espère que les amis a bientôt t t t t t t t t Sous-titrage ST' 501